C'est ça d'être dans la maison de Dieu. Et tant qu'on se dit bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 10, de 46 à 53. Ceux qui n'ont pas encore fini peuvent continuer à se dire bonjour. Ça fait toujours du bien dans la maison de Dieu que l'on se dise bonjour, pour que l'on se salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 10, de 46 à 53. C'est le test que nous sommes en train d'étudier par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je lis dans le nom de Jésus-Christ. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Ah, là c'est bon. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timé, Bar Timé, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il l'appelait l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un banc, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu aussi nous accorde l'explication et que Dieu mette au-dedans de chacun et chacun de nous la compréhension et que tout ce qui empêche à ce que nous comprenons la parole de Dieu soit chassé de ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous sommes en train de parler de cette histoire, de cet événement, de ce test biblique, de ce qui était arrivé dans le miracle qui avait été accompli dans la vie de Barthimée à Jéricho par Jésus-Christ. Mais, par la grâce de Dieu, nous voulons comprendre cette explication. Qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsque Jésus, après sa résurrection, il y avait deux hommes dans le livre de Luc 24, c'était deux disciples qui retournaient. La Bible dit que c'étaient les disciples l'heure d'Emmaüs. Après que Jésus a été crucifié, ils ont quitté Jérusalem et ils partaient. Nous allons quand même le lire et par rapport à cela, nous allons toucher le point auquel le Seigneur veut que nous touchions. Et nous sommes toujours dans notre test sur le thème, la déclaration de Barthimée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Nous sommes dans Luc au chapitre 24. Je commencerai par le verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et du ce qui était, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ? » l'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne s'enchant pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? » leur répondit-il. « Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les hommes, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié ? » Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. S'étant rendues de grands matins au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et annonçaient qui les vivons. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dans le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Nous allons nous arrêter là. Vous pouvez lire la suite. Si nous voyons dans ce texte, on nous parle de ces deux disciples d'Emmaüs. Dans le texte de Martimée, nous voulons comprendre l'interpellation. Ce que Martimée a dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Mais si nous voyons bien la vie de Martimée, Martimée, la Bible déclare, il était aveugle mondiant. Dans son état, les gens le voyaient. s'il était mondiant aveugle, c'est qu'il qu'émondait. Les gens le voyaient. Mais dans la réalité, Martimée avait compris que tout ce qui était autour de lui, bien que les gens lui donnaient 10 euros, 20 euros, le prenaient, le déplaçaient, mais tout cela n'avait pas pitié de lui. Parce qu'il déclare, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » C'est-à-dire que durant tout le temps de son état d'aveuglement, de son état de mondicité d'aveuglement, personne n'avait pitié de lui. Alors là, maintenant, nous voulons comprendre sa déclaration. pourquoi a-t-il dit Jésus aie pitié de moi? Pourquoi a-t-il fils de David? Et là, maintenant, nous voyons ce qui est dit ici, c'est que Jésus a été crucifié. Mais maintenant, les disciples d'Emmaïus ont quitté Jérusalem pour aller dans un village, leur village à eux, aller dans leur propre vie, retourner à ce qu'ils avaient à Emmaüs. Ce n'était pas n'importe quel disciple. Alléluia! Ne disons pas que c'était des disciples qui venaient. Ce n'était pas n'importe quel disciple. Vous savez pourquoi? Nous allons lire ce texte. Toujours dans Luc 24, verset 24. Nous y sommes tous dans Luc 24, verset 24. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. quelques-uns qui étaient avec nous sont allés où? Lorsque nous lisons bien, quels sont ceux qui étaient à leur sépulcre? Alors, c'était Pierre et Jean. Ce n'est pas vrai. Est-ce que nous sommes dans le contrôle de cette partie? Nous comprenons. Est-ce que nous n'avons pas compris? nous allons prendre nos tests. Le livre de Jean au chapitre 20. Parce que nous devons comprendre aussi, parce qu'il a dit que quelques-uns qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ce sont des disciples. Ils n'étaient pas les disciples de Platon. Ils n'étaient pas les disciples de Socrate. Ils n'étaient pas les disciples de Gamaliel. Ils n'étaient pas les disciples de Anne ou bien de Caïphe ou bien de Pilate. La Bible dit ici dans Jean au chapitre 20 à partir du verset 1, je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, « Le premier jour de la semaine de Marie de Madagala se rendit au sépulcre dès le matin comme il fallait, comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. » Alléluia. Est-ce que nous comprenons ? Pierre et l'autre disciple allaient au sépulcre. Maintenant, dans Luc 24, 24, il est dit « Ce sont les disciples de Maïs qui le disent quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. » et ceux qui étaient avec l'autre sépulcre. Pierre et Jean. Donc, c'est-à-dire que ces disciples-là étaient près de Jésus lorsque Jésus marchait. Ces disciples-là faisaient partie des disciples que Jésus avait envoyés deux par deux. Ces disciples-là faisaient partie de ces disciples qui avaient vu les miracles que Jésus avait eu à faire. qui entonnaient les enseignements, les différents parabos de Jésus. Si nous lisons les Écritures, dans les livres des actes des apôtres, lorsque Pierre rassemble ses frères, il dit « Il faut que nous puissions chercher parmi nous ceux-là qui ont reçu le même baptême de Jean que nous qui étaient avec nous. Choisir une personne parmi eux afin de remplacer Judas qui avait suivi l'argent qui s'était suicidé. Ils n'avaient pas à choisir n'importe qui. Ils avaient choisi parmi eux ceux-là qui avaient commencé à marcher depuis le baptême de Jean qui ont été avec Jésus, qui ont été longtemps, qui ont entendu l'enseignement. Là, il fallait choisir quelqu'un parmi eux pour remplacer Judas. Nous comprenons. Donc, c'est que je pense qu'il a pris cette écriture pour que ça nous aide à comprendre que ses disciples aussi étaient parmi tous ceux-là qui marchaient. Mais lorsque la situation est devenue dure, ils n'ont pas eu à croire. Ils ont abandonné pour retourner au village. Bien-aimé, ce n'est pas un problème. Si tu es réellement disciple de Jésus, si tu fais partie de ceux-là que Dieu connaissait d'avance, même si tu rebourses ce chemin, Jésus va te chercher pour que tu retournes à Jérusalem. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Mais si tu n'étais pas de ceux-là qu'il connaissait d'avance, une situation sera préfète dans ta vie afin que tu t'éloignes définitivement. Tous ceux qui ont pas aux choses de Dieu, ils sont ceux-là qui l'ont connu d'avance. Alors, continuons dans l'explication, nous voyons que lorsque eux, ils ont commencé à parler, ils ont fait comprendre qu'ils espéraient en Jésus. Ils espéraient que Jésus devait les délivrer. mais de la main des Romains. Parce qu'Israël, humainement parlant, était dans la servitude. Ils étaient entre les mains des Romains et ils espéraient par Jésus-Christ un homme puissant devant Dieu, un souverain. Parce qu'il déclare que c'est Jésus-là. Il a fait beaucoup de miracles. Il était un homme puissant devant Dieu et devant le peuple. Donc, c'est que sa puissance, les miracles qu'il faisait, ils ont compris que ce n'est que lui qui peut nous délivrer de la main des Romains. Parce qu'Israël était dans la servitude. Bien-aimé, comprenne une chose. Jésus, il ne viendra pas te délivrer de ce que tu penses, mais de ce que lui, il considère être une servitude te concernant. Jésus peut te voir et que tu es dans une situation difficile, mais pour Jésus que ce n'est pas une servitude. Parce que pour Dieu, ce qu'il appelle servitude, c'est être dans un état où tu es dans l'incapacité de le célébrer, de l'adorer, de le servir dans la dimension de sa nature divine. nous allons développer ça au fur et à mesure. Mais si nous voyons que dans cette attitude, Jésus maintenant va leur dire une chose. Lorsqu'ils ont parlé, ils ont fini. C'est alors que la Bible, vous voyez bien que la Bible déclare, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. ce qui veut dire que si toi, tu veux chercher Dieu par ta force, tes yeux te seront toujours empêchés de le reconnaître. Mais c'est lui qui viendra vers toi afin que tu le reconnaisses. Mais maintenant, la Bible déclare, Jésus a bien dit, « Alors Jésus leur dit, hommes sans intelligence, dont le cœur est long à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » C'est-à-dire que les prophètes, lorsqu'ils parlaient, ils annonçaient un événement. Les prophètes annonçaient quelque chose. Voilà pourquoi il dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses afin qu'il entrait dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Que Dieu vous bénisse. » Nous sommes là. Dans ce qu'il dit, la Bible déclare dans les versets 27, « Il commença par Moïse. » Lorsqu'on parle de la Moïse, lorsqu'on parle de Moïse, on parle de quoi ? De la loi. En d'autres termes, il commença par la loi, les prophètes. Donc lorsqu'il a touché la loi, il a touché les prophètes, il les expliqua tout ce qui le concernait. Ce qui veut dire que tout ce qui est écrit dans la loi, les prophètes, les psaumes, ne parlaient que de Jésus. Ça ne parlait pas d'une autre poursaume que de Jésus-Christ. Donc tout cela n'était que l'ombre des choses à venir et la réalité était en Christ. Donc lorsque Joseph, on prend l'exemple de Joseph, qui quitte l'Égypte, plutôt Cana, il est vendu en Égypte. Et Joseph est en prison et Joseph devient intendant, la deuxième personnalité. tout ce mouvement que Joseph fait, il n'était que l'ombre qui expliquait ce que Jésus devait faire. Lorsque Moïse met, lorsqu'il grandit en Égypte, lorsque Moïse tue l'Égyptien est l'enterre, lorsque Moïse parle à Israël pour les séparer, et lorsqu'on lui dit quitte et établir le juge parmi nous, et lorsque Jésus quitte l'Égypte pour aller à Madion, Moïse plutôt, et il prend une femme et il reste là-bas et par la suite il revient en Égypte. le mouvement que Moïse fait, il préfigure que Christ. Parce que ce que Moïse fait, Christ doit le faire. Nous sommes en train de comprendre. Alors, Jésus m'est en valeur expliqué ce qui a été dit dans Moïse, les prophètes, que tout cela parlait de lui. Il a fait comment tout ce qui a été dit, c'était de moi qu'il s'agissait. Voilà pourquoi lorsque Jésus arrive, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. C'est que cette loi n'avait pas d'accomplissement. Cet accomplissement devait se faire qu'en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle lorsque Bâthimé entend que c'est Jésus de Nazareth, il dit fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'il sait que le fils de David, c'est lui seul qui a pitié. Mais il a pitié de lui, de son état. Parce que dans cet état auquel Bâthimé se retrouve, il est mendiant aveugle. C'est que un mendiant c'est qui? C'est celui-là qui ne fait que qu'est-monde. Un aveugle, c'est celui-là qui est dépourvu de la vue. Vous compreniez? Alors, mais maintenant la Bible dit les disciples de Maïs qui étaient à Jérusalem, ont quitté Jérusalem parce qu'ils ont perdu espoir. Ils ont perdu l'espérance et dans cette perte d'espérance, ils sont repartis. Mais Jésus les intercepte. Mais bien que Jésus est avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le voir. Tes yeux ne peuvent que s'ouvrir et voir Jésus lorsque l'on te donne l'explication de sa parole. Vous avez bien aimé Ephésiens 4 déclare ceci qu'il a fait des gens comme apôtres, comme docteurs, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs. Donc, tout cela, la Bible dit comme. La Bible dit comme est-ce que nous comprenons? Elle dit bien comme. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple terre à terre. Si je dis que Marie, elle est comme Thérèse, ce sont des soeurs jumelles, mais Marie qui est comme Thérèse, ce n'est pas Thérèse. Thérèse, c'est Thérèse. Si je dis que Simone est comme sa maman, mais Simone ne sera jamais sa maman. Elle est comme. Pour ceux qui comprennent bien le lingala, on dit le cola. Mais comme, ce n'est pas la réalité. donc s'il a fait les uns comme, 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 c'est que la réalité c'est lui-même. Donc Jésus, c'est lui les cinq ministères. Et les autres ne sont que des comme. Mais ces comme-là ont pour but de perfectionner les saints. Nous saisissons. dire que là où il y a les comme qui enseignent, ils doivent perfectionner les hommes. Donc tous ceux-là qui reçoivent l'explication et qui disent amène à cette explication sont des saints. Mais toute cette perfection c'est pour emmener cela qu'on appelle saint à la connaissance de la stature parfaite de Christ. Et ce nous sommes en train de saisir. Alors, c'est que le ministère a pour but d'emmener le peuple à arriver à la connaissance de la stature parfaite de Christ. Alors, lorsqu'on parle de la stature, la stature veut dire quoi? Parce que il y a trois mots qui ont un peu la même intonation mais qui ne s'expliquent pas de la même manière. Il y a le stature, il y a la stature et il y a le stature. Mais maintenant, il y a eu des clans à la stature. Lorsqu'on parle de stature, stature veut dire quoi? Maintenant, là où il y a parfois certaines choses qui nous arrivent. Depuis très longtemps, j'ai souvent dit à certains bien-aimés et je le disais toujours, un chrétien, un saint tel que nous sommes là, il faut que si tu as la Bible, que Dieu te fasse grâce, que tu aies au moins minimum de Dieu, mais de différentes traditions. deuxièmement, que tu puisses avoir un dictionnaire biblique. Troisièmement, que tu puisses avoir aussi un dictionnaire Larousse ou Robert. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des mots qui sont expliqués, mais si tu ne comprends pas ce mot, tu tords le sens aussi de l'Évangile. Un pasteur qui dit, la Bible dit, que Jésus était en mailloté. Et maintenant, il dit, dans son enseignement, il fait comprendre aux gens pour expliquer, pour dire que vous avez une doctrine, vous étouffez les saints, vous étouffez les chrétiens. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais qu'un chrétien se mette qui aille à la piscine en maillot de bain? Parce que Jésus s'est dit en mailloté. Vous voyez comment il n'a rien compris? Parce qu'il pensait que c'était un maillot de bain. Et ce que je dis, ça paraît comme de l'amusement, mais c'est de la vérité. j'ai suivi un débat pour le point sur le thème, c'était est-ce que les femmes ont le droit de prêcher? Et dans ce débat, il y a un pasteur qui parle, lui qui soutient le ministère des femmes pour convaincre l'autre qui défend la doctrine, il lui dit non. Ce que tu dis, je ne suis pas d'accord, tu parles de Paul. Paul, c'était par rapport à son temps, par rapport à une époque. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais Paul, le même, il a dit sur le mariage. C'est un père. Vous pouvez lire ça dans le livre de Corinthien. Nous allons le lire rapidement. Que Dieu passe grâce que je le filme rapidement dans le livre de Corinthien. au chapitre 7. de Corinthien. Je crois que c'est vrai. que lorsqu'il dit c'est un père, il consomme de garder sa fille. Viens, je dis, je vais vous dire que tu peux dire. Pardon? Toi, tu sais, deux, trois, trois. 25, 25, Non. Ce n'est pas 25. On va suivre. 25? 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. Voilà, il dit ceci. « Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et il ne pêche point quand se marie. » « De garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. » Il tient le verset 38 et il dit « Celui qui marie sa fille fait bien. » Est-ce que nous comprenons ? Il veut dire quoi dans cette explication pour contredire les pensées de Paul ? Que Paul avait demandé aux parents de marier leur fille. Est-ce que nous commençons de comprendre ? Vous m'avez compris. Ce n'est pas marier de prendre sa fille et de l'emmener, d'aller avec sa fille à la mairie ou bien devant des autorités et faire de sa fille sa femme. Est-ce que c'est la pensée de Paul ici ? Je ne sais pas si vous comprenez. Alors cet homme-là prend ce test pour expliquer que c'est ce que Paul avait dit. Et voilà pourquoi il dit ce que Paul dit, Pierre te le dit, qu'il y a des gens qui tordent de sens, alléluia, de la pensée, de la sagesse qu'avait cet homme. Dans ce qu'il veut dire, il ne dit pas ainsi. Parce qu'un frère qui a une fille, lorsqu'il amène sa fille au mariage, il marie sa fille. Ce n'est pas vrai. Un père qui accompagne son fils le jour du mariage, il marie son fils. Vous voyez comment on tord. Alors voilà pourquoi j'ai bien dit, si nous ne comprenons pas le sens du ministère, c'est là où nous avons les difficultés. Parce que la stature, il faut la comprendre. Ce qu'il dit, nous devons nous emmener à la stature parfaite de Christ, la stature c'est la taille. Est-ce que nous comprenons ? C'est que le ministère a pour but de nous s'emmener à voir la taille de Christ. Donc pour avoir la taille de Christ, il faut qu'on te parle de Christ. C'est que le ministère de la parole, tout pasteur, tout ministre, tout serviteur de Dieu, tout homme qui se dit ministre, pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, prophète, qui dans son assemblée, ne parle pas de Jésus, parle de lui, ou tout prédicateur qui prêche dans une assemblée, qui ne parle pas de Jésus, mais parle du pasteur, soit du leader, que l'Église est hors de la pensée de Dieu. Ce n'est pas une assemblée des saints. Une assemblée des saints, c'est une assemblée qui parle de Jésus et qui enseigne à ce que le peuple de Dieu puisse avoir la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi les Écritures disent, tel qu'il est, tel nous sommes. Est-ce que vous comprenez ? Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est que tu dois arriver à l'image de Dieu. Mais tu arrives à l'image et à la ressemblance de Dieu par les enseignements. Mais si les enseignements ne sont pas, tu n'arriveras pas. Pour dire que, dans ce que l'on appelle l'assemblée des saints, il n'y en a pas plusieurs. Il n'existe qu'une seule assemblée des saints dans le monde entier. Et il n'en existera pas deux. Parce que là où les apôtres ont commencé, il n'y en avait pas deux. Il n'y avait qu'une seule assemblée. Il n'y en avait qu'une seule assemblée. Et il n'existe qu'un seul enseignement. Il n'y en a pas deux. L'enseignement des assemblées des saints, c'est de parler de Jésus. D'emmener les peuples à la stature parfaite de Christ. Nous saisissons. Voilà pourquoi l'assemblée des saints peut être en Chine, au Japon, en Namibie, en Sri Lanka. Partout où on n'élève que Jésus-Christ. C'est ça l'assemblée des saints. L'assemblée des saints n'est pas une dénomination des hommes. Mais c'est une déclaration divine. Nous saisissons. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque l'on appelle, il y a certains qui s'appellent les saints du dernier jour. Ça c'est une dénomination des hommes. L'assemblée des saints, ils ne sont pas une assemblée des saints. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont une assemblée des saints. Mais ils sont une assemblée des saints. Parce qu'ils n'ont qu'un seul leader. Jésus-Christ. Vous savez pourquoi les apôtres avaient des problèmes? On va s'arrêter sur ce point. Lorsqu'on tente des Romains. Lorsque les gens se disaient bonjour. Vous avez déjà vu les films romains. Lorsqu'ils se disaient bonjour, ils disaient quoi? Vous n'avez jamais vu. Lorsqu'ils marchaient, ils rencontraient un collègue. Ils disaient César est Dieu. Ils disaient César est Seigneur. Et l'autre disait oui César est Seigneur. Vous n'avez jamais vu ces livres? Vous avez vu les films romains? Dans le temps? C'était ça lorsqu'ils se croisaient. César est Seigneur. Lorsqu'ils disent César est Seigneur. Mais lorsqu'ils rencontraient les disciples, lorsqu'ils disaient César est Seigneur, les disciples disaient non. C'est Jésus qui est Seigneur. Donc le fait de dire que Jésus est Seigneur, ça les embêtait. Ça fait que toi aussi, comme saint, on te reconnaît étant saint sur terre lorsque l'on dit César est Seigneur. Toi tu dis c'est Jésus qui est Seigneur. Lorsqu'on te dit dans la société, il faut vivre de la faute. Tu dis non. Dans la vérité de Jésus, je me fais comprendre. C'est ça qui nous distinguera que nous sommes des saints. On n'est pas saint parce qu'on dit je suis dans une insommée des saints. On est saint parce qu'on voit la vie de la sainteté. Donc nous allons nous arrêter là. Demain nous allons continuer parce qu'il faut maintenant que l'on touche cette partie de fils de David. et nous allons expliquer selon la grâce de Dieu la divinité de Jésus. Parce qu'il faut que tout le monde, le saint, doit savoir que Jésus Christ n'est pas fils de Dieu. Mais Jésus, c'est Dieu lui-même, alléluia, qui a porté un corps humain et qui est venu sur cette terre. Voilà pourquoi lorsqu'il parle à l'un de ses disciples, il dit « Ah, depuis que tu es avec moi, tu n'as jamais vu Dieu. Mais celui qui m'a vu a vu le père. Moi le père, nous ne sommes que un. Bien aimé, que tu le veux, tu ne seras jamais un. Deux humains ne sont pas un. Plutôt une. Deux humains ne sont pas un. Deux humains ne sont pas une. Vaux ou faux. Scientifiquement, comment ça s'explique. Même si ce sont des vrais jumeaux, mais dans le sang, les yeux, la dentition, elle est différente. Voilà pourquoi si tu es malade, tu as mal aux yeux, ne prends pas l'activité sociale de l'autre pour te soigner. On va t'attraper. Si tu as mal aux yeux, parce que nos yeux sont identiques. Tu as mal aux yeux, on ne cherche pas parce que lorsqu'on va faire la radio des dons, c'est fini. Le jour où le propriétaire va aller faire la radio, il va dire, oh, tu as changé de don ou quoi ? Prélèvement de sang. On va te dire, mais comment tu as changé de sang ? Donc, reste tel que tu es et le créateur de toutes choses pour résoudre ton problème que tu auras tenté de ce jour. Mais ne va pas le chercher ailleurs. Rendons gloire à Dieu. Remercions le Seigneur. Merci. Merci.